Thomas, pas de victoire d'étape pour les Français depuis le début de ce Tour de France. Est-ce que les Français vous déçoivent sur ce Tour ? Non, décevoir, le mot est trop fort et on n'a pas parcouru encore beaucoup de chemin. On n'est qu'au début du Tour de France, c'est surtout nos attentes qui étaient très élevées. On espérait les victoires d'étape, voire même un maillot jaune peut-être avec Alain Philippe hier à Mur de Bretagne. Bon, on est un petit peu déçus, mais pas par les Français, on est déçus du résultat, on va dire. Alors, il y a des déceptions déjà pour les victoires d'étape. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de Julien Alain Philippe à Quimper et à Mur de Bretagne. Qu'est-ce qui lui manque ? Qu'est-ce qui lui a manqué ? Il est dans le jeu. Après, le vélo, ce n'est pas une science exacte. Il est dans le jeu. À Mur de Bretagne, il n'a pas gagné, d'accord ? S'il avait gagné, il aurait pris le maillot jaune. Ça aurait été extraordinaire, mais il n'est pas non plus cinquantième. Il est dans le jeu, il est dans le final. Arnaud Desmar n'a pas pu sprinter convenablement. Il n'y a qu'une seule fois où il a pu sprinter. Il a fait une petite erreur de lancement, d'appréciation. Il a eu des soucis mécaniques, des chutes, une chute aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, Arnaud Desmar va nous faire le plaisir de remporter la première victoire d'étape française. Même s'il n'est pas favori de ce sprint ? Dans la mesure où il y a eu trois sprints massifs et qu'il y en a déjà un coureur qui en a gagné deux, obligatoirement, le favori, ça reste Fernando Gaviria de la Quick-Step. Maintenant, vous savez, le sprint, c'est quand même un exercice très particulier et il ne faut jamais enterrer les sprinters. Arnaud Desmar a fait une belle troisième place lors de la deuxième étape du Tour de France. L'arrivée à Chartres est vraiment presque sur mesure pour lui. Arnaud aime bien quand c'est lancé, comme ça qu'il a des équipes pour bien le lancer. Il fait vraiment partie des favoris, mais vous avez quand même 7-8 sprinters qui sont les 8 meilleurs du monde présents ici. Donc ça peut être lui comme un autre, mais notre côté français, Franchouillard, un petit peu chauvin, nous font dire Arnaud Desmar pour aujourd'hui. Et puis, il y a le classement général. Romain Bardet a abandonné une vingtaine de secondes hier sur Chris Froome. Elles font mal ces secondes, Thomas Vecler. Oui, c'est des secondes qui ne se rattrapent pas. Les secondes perdues sur incident mécanique, ça ne se rattrape pas. Il a quand même plutôt bien géré la situation avec son équipe. Ils ont été réactifs. Il a pris le vélo d'un coéquipier. Il n'a pas perdu de temps à demander une assistance neutre ou sa voiture. Il a limité les dégâts, mais on l'a vu décrocher dans la dernière montée. Il ne faut pas se tromper. Il n'a pas décroché parce qu'il n'avait pas la force de suivre les meilleurs. Il a décroché parce que de un, il n'avait pas son vélo à sa taille habituelle. Et surtout qu'il a dû produire déjà un premier effort, contrairement aux autres coureurs du classement général dans cette montée de mur de Bretagne. Il a dû produire un premier effort pour recoller au peloton, ce qui lui a coûté de l'énergie. Il n'avait pas pu les suivre. S'il n'avait pas eu cet ennu mécanique, il n'aurait pas eu de débours. Mais les faits sont là. Il a perdu 30 secondes sur, on va dire, 25 secondes sur les favoris hier. Et ajouter à ça le temps du chrono par équipe, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais Romain a les qualités pour renverser la situation. Et on espère que les Français seront au rendez-vous aujourd'hui sur la route de Chartres. Sous-titrage Société Radio-Canada